Situé dans le quartier Hansic, à quelques mètres du croisement des boulevards Gouin et Papineau, on retrouve l'église de la Visitation, au cœur du village du Sautorécollet, constitué en paroisse en 1736, sous le vocable « La paroisse de la Visitation de la bienheureuse Vierge Marie ». L'église est construite de 1749 à 1751 par le maçon Charles Guilbeault. Elle est la plus ancienne église restante de l'île de Montréal et elle est la dernière église à être construite au Québec sous le régime français. A l'origine, elle ne possédait qu'un seul clocher. Elle est agrandie à l'Avent en 1851. L'architecte John Hostel lui ajouta une façade en pierre de taille à deux clochers. L'église de la Visitation possède une légende très particulière, la légende du cheval blanc. La légende raconte qu'il y avait dans la paroisse un homme qui n'avait pas fait ses Pâques, c'est-à-dire faire son carême depuis sept années, ce qui aurait provoqué la colère du Tout-Puissant. La croyance traditionnelle stipule quiconque qui ne fait pas ses Pâques aussi longtemps sera puni et métamorphosé en bêtes, moitié homme, moitié animal. Plusieurs légendes font état de récits de loup-garou et même de bœuf-garou. Ici, notre homme fut tourné en cheval blanc, en cheval-garou. Dès lors, la bête avait entrepris de se venger du bon Dieu en démolissant durant la nuit l'église de la Visitation qui était en construction. Pour remédier à la situation, le curé en compagnie du forgeron attrapèrent le cheval blanc. Une fois capturé, le cheval allait être mis à l'ouvrage afin de charroyer les pierres qui allaient servir à la construction de l'église. Un matin, où il ne restait qu'une pierre à poser pour terminer la construction de l'église, la bête réussit à s'échapper et se mit à galoper furieusement vers l'ouest, longeant la rivière des Prairies. Rendu à Cartierville, le cheval se lança dans la rivière sans jamais en ressortir. Il y a un rapide qu'on peut toujours voir aujourd'hui qui s'appelle depuis le rapide du cheval blanc. À chaque fois qu'on tentait de poser la dernière pierre, elle retombait et refusait de tenir en place, ce qui en fait une histoire bien maléfique. Le curé Antoine Labelle, alias le roi du Nord, fut ordonné prêtre à Sainte-Rose en 1856. Sa première cure fut au Saut-au-Récollet, où il était vicaire sous les ordres du curé Jacques-Jean-Vivinet, qui était un grand amateur de rhum de la Jamaïque et de cigare de la Havane. Le village du Saut-au-Récollet, avec son église et ses bâtiments anciens, est d'une très grande valeur patrimoniale et historique. Sous-titrage Société Radio-Canada